Musique Ces derniers temps, les bandits de l'échange bloquent nos livraisons. On leur ordonne d'arrêter sous peine de mort, mais... ils nous ignorent. J'ai dans le collimateur l'entrepôt de l'échange. C'est la base de toute leur opération. Je veux leur rayer de la carte. Cependant, il est protégé par des canons anti-aériens, et des brouilleurs de communication empêchent de coordonner une attaque de grande envergure. Je vais vous donner les coordonnées du dépôt de munitions que l'on visait, et les dernières coordonnées de notre escouade. Je vous conseille de chercher les survivants d'abord. Ils pourront peut-être vous donner les raisons de leur échec. Ici, l'échange a le soutien de quelqu'un qui dispose d'une technologie de camouflage avancée. Des droïdes assassins attaquent nos hommes. Pour les détruire, vous devrez neutraliser leur générateur de champs furtifs avec ce décrypteur visuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et qui sont restés apparemment, et le capitaine ne sait pas trop où ils sont. Donc on va essayer de les trouver. Ça va nous faire un petit peu plus d'influence auprès de l'armée. Bon, allez. Ouvrez la carte, Kemval, et dis-nous où c'est. On dirait que tout est près de l'avant-poste Reynard. Donc il serait peut-être intéressant, plutôt de prendre le taxi jusqu'à l'avant-poste. Ne crois-tu pas ? On y va, c'est parti. En plus, ça me permettra de voyager tranquillement sans fatiguer la perruche. Allez, perruche, manque ! Un port au service, excellence. Attendant que Turia donne de ces nouvelles, d'ailleurs, puisque cette petite gourde ne m'a rien dit. Apparemment, toutes ces missions sont classées secret défense. Et même moi, je n'ai pas accès, malgré mon niveau d'accréditation. Il semblerait qu'il y a une histoire de reliques anciennes appartenant à l'Empire Infini. Ça, c'est ce que j'ai réussi à apprendre grâce à mes contacts. Je sais, mon cher Kem, que tu n'es pas très... Oh, si, tu es dans la relique, quand même. Tu es toi-même une relique du temps ancien. Tu as passé 10 000 ans dans une prison, à devenir à moitié fou. Tu sais de quoi je parle. N'est-ce pas ? Non ? Oui, oui, je vais éviter de mentionner ton ancienne prison. Alors, peut-être par ici, ce serait mieux. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te rappelle que tu étais vaincu par tout la corde et que moi-même, je t'ai vaincu quand tu es sorti de la prison. Mais si tu étais sans doute moins en forme que quand on dit ami. Bon. Bon, apparemment, il faut que je descende le long de cette crête. Et ensuite, dans la vallée. Et on y va. Encore une mission qui va être de tout repos, je pense. Ouais. On a pas l'air de me voir. La force me dissimule. Parfait. Apparemment, il semblerait que le dernier transpondeur des forces spéciales mettais les survivants ici. Dans cette bâtisse. Voyons un peu. Oh, oh. Il va falloir que je me débarrasse de cela, par contre. T'es en forme, toi ? Bon, allez. Vas-y. Mange-les. Débore-les. Bois-les. Et avec le droïd en plus. Bon, allez. Faites au plaisir, Kem. Tant que moi, je lui grille les circuits. Bon, tout va pour le mieux. En fait, t'as vu ? J'ai trouvé un nouveau cristal. Sympathique, non ? J'aime bien sa couleur noire-violette. Une espèce de... Perceur de néant. Ah, peut-être comme ça que je vais l'appeler. Perceur de néant. C'est pas intéressant ? Non ? Bon. Toujours le disait, moi. Entrée est là. Est-ce que j'ai trouvé les gens des services spéciaux ou pas ? Regardons un peu à l'intérieur. Doucement, Kem. Doucement. 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 J'ai quand même rangé mon sabre. Il fait du bruit. Il ronronne. Il bourdonne. Ah, je vois des prisonniers. Je vois aucun garde. C'est bizarre. Il y a des puisses à côté. Il va falloir que je m'en débarrasse. Non, il n'y a personne, apparemment. Tout est tranquille. Soldat, qu'est-ce qu'il est passé ? Parlez-moi. Vous faites partie de l'équipe du Capitaine Trémont ? Quoi ? Qui c'est ? C'est le Capitaine qui vous envoie. Tous les autres sont morts. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont gardé en vie. Je crois qu'il torture. Quelle est la situation exactement ? Que s'est-il passé ? On n'est jamais arrivé au dépôt de munitions. Attaqué. Ils ont mis l'équipement, les explosifs, dans ce casier. S'il vous plaît. Finissez la mission. Ça n'a pas l'air en forme, mon ami. C'est dommage que je ne suis pas de libérer. Mais bon. Bon, allez, récupérons les explosifs. Ils sont gardés, malheureusement. Oh, peut-être pas. Peut-être par ici. Ah, ils sont là. Voilà. Bon, ben. Désolé, soldat. Je vous abandonne. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais vous n'êtes pas très furtif. Et vous n'avez pas la force avec vous. Mais donc, vous laissez à votre destin fatal. Ou pas. Parce que je reviendrai avec une escouade. Bon, alors. On va essayer de passer l'explosif sur les munitions. Mais pour l'instant, j'ai des gens à éliminer. Ça se reprendra. à vous en prendre à une patrouille impériale. Généralement. Ce qui arrive à ceux qui essaient de doubler l'Empire. Aller. Toi. Le droïde, le droïde là-bas. Sois heureux. Que je sois de bonne humeur. Sinon, tu aurais également souffrir en plus de ta fonte de tes circuits. Je ne sais pas s'il peut souffrir en droïde. Mais bon. Après les rapports, il développe quelquefois des consciences avec des puces de douleur. Des puces informatiques, Kemval. Non, non. Pas des puces qui nous font nous rater, voyons. Oui, je sais que tu avais compris. Bon. Où se trouve ces munitions et ces entrepôts qu'il faut faire sauter ? En hauteur, je suppose. Fais-toi plaisir, Kem. Fais-toi plaisir. Réduis-les en poudre. Présant de la sauce d'humain. Avec ma dédiction, puisque je les grille. J'espère que tu adores la cervelle d'humain bouillie. Est-ce que tu vas en avoir ? Je pense que c'est par ici. Oh, le joli sic. Je ne te veux pas de... Je ne te veux point de mal, le sic. Donc, euh... Oh. Les qu'avons-nous là ? Les droïdes de l'échange ? Comme c'est étrange. Allez, attaque. Il ne paraît sans doute ses gardiens. C'est fini pour vous. Ils ne sont vraiment rien comparé à moi. Rien du tout. Bon. Alors. Je crois que je reçois un appel sur mon holocom. Non ? Il n'a rien entendu ? Ah oui. Qui êtes-vous ? Je suis l'enseigneur rocher. Rejoignez-moi. Au nord. Vite. Tout cela sent mauvais. Bon, allez. Faisons un tour. Il semblerait que quelqu'un qui soit assez coordonné un peu en contrebas de ses rochers. Et hop ! Surprenons-la. Ha ha ! Moi qui pensais qu'il ne prenait pas mes rapports au sérieux. Mais si. Et il m'envoie un seigneur site pour régler le problème. J'imagine que le fait que l'échange nous espionne met le haut commandement dans tous ses états, non ? J'ai désolé, mais personne ne m'envoyait ici, jolie dame. Il y a sûrement erreur sur la personne. Alors vous... Ce n'est pas le haut commandement qui vous envoie ? J'ai réclamé des agents qualifiés capables d'atteindre des espions de l'échange dans des lieux publics. Ils utilisent des liaisons satellites pour infiltrer nos bases de données. Du matériel sophistiqué pour eux. On suppose que la République ou quelqu'un d'autre les aide. Nous devons obtenir les codes qu'ils utilisent, saboter leurs connexions et découvrir à qui ils envoient les informations. Ah, je crains jeune dame que vous soyez fourvoyés, mais ce n'est pas grave. Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vais voir ce que je peux faire. En quoi ça consiste exactement ? L'échange s'est emparé de plusieurs tours de liaisons satellites. Je vous enverrai un fichier en dressant la liste. Vous devrez obtenir les codes des tours de liaisons des personnes y travaillant, puis les utiliser pour saboter les liaisons. Si possible, vous placerez également ce traceur pour que nos techniciens puissent suivre l'information jusqu'à sa destination. Merci pour votre aide. Je t'en prie, jolie dame. Jolie drôlesse. Magnifique petite donzelle. Enfin. Eh bien, puisqu'on est parti vers l'échange, autant qu'on a jusqu'au bout. Je me disais aussi qu'un jour ou l'autre, on allait voir cette base de près. Et mon instinct ne me trompe jamais. Explorez donc cette base qui m'intrigue. C'était un travail pour Turia, normalement. Mais bon. Je vais pas lui en vouloir d'avoir un peu d'excitation de son côté avec des recherches de Guralink. Bonjour messieurs. Je suis venu pour vous griller. Je vais endurer des tortures inimaginables. En une seconde, 1000 ans de torture atroce. Ça vous dit ? Eh bien voilà. Mon ami Camissi aime bien dévorer les âmes. Bon. Je crois que j'ai attiré l'attention de quelqu'un. Ah oui. Il y avait des gardes. Ils ont été alertés par la présence de la bombe. Comme c'est dommage. Oh regardez encore un. Il vaut se prendre à l'inor. Allez. Adieu toutes. Et toutes d'ailleurs apparemment. Les gardes de l'échange se recrutent aussi parmi les femmes. Je suis désolé j'aime pas trop tuer des femmes mais bon. C'est ainsi. Faut pas y faire grand chose. C'est pas tout. Ce ne sont que des poussières. Pour la puissance qui incarnait en moi. Femme, homme. Aucune importance. Allez. Attirons les gardes. Oh mais en voilà. Allez vas-y game. Fais-toi plaisir. Pendant que moi je les grille. La chair fondue. C'est tellement beau. On s'est lentement descend des eaux depuis le visage vers le sol. Oh regardez. Les cheveux brûlent. Oh ça sent le cochon grillé par ici. Ah des codes. Parfait. Pour aller à la tour rouge tranquillement. Ici. Et saboter la tour pour l'ancienne roche. Allez sabotons. Parfait. Il y a un technicien qui devait bien arriver je pense. Non ? Pour voir ce qui ne va pas non plus. Bon bah il n'y a plus qu'à voler un code d'accès alors maintenant. Bon ceux qui sont là tu crois qu'ils ont vu qu'il y avait un bidon d'explosif à côté d'eux ? Je crois qu'ils l'ont vu en effet ouais. Ah la la. Les petits coquins ils ont voulu s'envoyer en l'air. Ça a bien réussi. Ok. Vous là. Vous gardez plus. Plus jamais. Adieu. Ah bah. J'ai voulu l'achever par derrière d'un coup de sabre. Mais tu ne m'en as pas laissé le temps mon cher Kame. Égoïste. Bon alors. Détruisons aussi les réserves d'armes. Oh il y a un droïde. On va pouvoir l'affronter en même temps que les gardiens qui vont arriver alertés par l'explosif. Ah ah. C'est parfait. A chaque fois que j'arrive à tuer un droïde il me semble que j'ai réussi quelque chose d'appréciable. Oh. Pour une fois j'ai mal là. Oui. Oh. C'est presque réussi à m'avoir. Presque. c'était compté sans mes pouvoirs puissants de guérison. Bande d'abrutis. On ne peut pas avoir l'Universion Aelle. Déjà il y a Kame qui veille sur lui. Et deuxièmement mes pouvoirs de régénération sont plus puissants que vos pouvoirs de destruction. Voilà. Oui je sais ma façon de doter est un petit peu ostentatoire quand même mais j'aime bien. Des réserves d'armes par là-bas. Parfait. Je ne l'ai pas vu la première fois. Eh ben on va faire un petit plaisir et les faire exploser. là-bas aussi. Bon si tu vois un technicien de l'échange tu me le dis. On s'en occupe. Adieu messieurs. Mais vraiment adieu. Les démons et pitié de vous. Ah ben vraiment. Ce fut rapide. Les démons n'ont plus eu pitié. Kaboum ? Ou pas kaboum ? Allez kaboum. Quant à vous deux. Vous mourez. Voilà. Kame vas-y. Fais-toi plaisir décapite. Ah bravo. Jolie. Jolie capitation. Je suis très très impressionné. On a vu sa tête qui a volé en bas de la corniche. Impressionnant. Bon. Alors. Tu vois d'autres containers de d'armes mon cher Kame ? Ou pas du tout. On dirait que tout cela est bien calme. bon. Regardons notre carte. Ouais. On peut trouver un technicien de l'échange. On doit y en avoir tout près quand même. Non ? Voyons cela. Scannons la zone. Technicien il y en a un peu partout en fait. Allez. On va voir ceux-là qui ont l'air d'avoir l'équipement de technicien ce qu'ils ont sur eux. Oh oui. Oh bah oui. Bon. Cherchons sur ces cadavres. On tient des codes d'accès. Ah oui. Des codes d'accès à la vieille corniche c'est parfait. On va pouvoir saboter la tour qui est à côté grâce au nouveau code. De quoi c'est un peuple ? De toute façon le peuple est dirigé par l'innortionnel. Voilà. Saboton. Bon. Maintenant que je trouve un ingénieur pas facile à trouver ces gens. Ils sont déjà revenus eux ? Ah oui. On appelle des renforts mal venus. Ah bon bien sûr. Car moi je suis toujours le bien venu. J'en suis sûr. Voilà. Bon bah je pense que je vais redescendre. Retrouver le soldat. D'abord il faut que je trouve un ingénieur de l'échange. Ils sont plus bas je pense. Allez allons-y. Retrouvons le soldat. Et détruisons tout sur notre passage. Je vais voir quelqu'un là-bas. Seigneur site aussi. La descente est rapide. Ça devrait le faire. Voilà. Voyons un peu à qui nous avons affaire. Bon. Les accès que vous voulez lancer une rechasse seront peut-être sur un de ces types. On va bien voir. Allez. Ah oui. Ça vaut pas le coup de venir dans ma tempête pour se faire griller. Il a manqué de jugeote. Misérable vers de terre. S'il y a quelqu'un de plus important là-bas. Il faut que je trouve un ingénieur. Il y a aucun qui a un transpondeur d'ingénieur par ici. Un code d'identification. Allez. On va les tuer. On va voir si vous voyez leur cadavre ou quoi se trouver à l'ingénieur. Celui-là n'était pas ingénieur en tout cas. Il surveillait plutôt qu'autre chose. Voilà. Il fait presque mal à ce Charlie North. C'est-à-dire à moi. Alors. Les transpondeurs des ingénieurs les placent-ils. Juste à côté en fait. Étrange. Ah ! Au-dessus peut-être. Manœuvre de ravitaillement. Manœuvre de ravitaillement. Des pillards. Bon. On va s'en débarrasser de toute manière. Hop ! Jusqu'à côté il y a une réserve d'armes à détruire. Hop là ! Je crois que c'était les dernières réserves l'ordre du document de la mission impériale précisé qu'il n'y avait que 5 à détruire. Bon. Alors. derrière moi sur la colline il semblerait qu'il y ait des ingénieurs. On va bien voir si les codes correspondent. On dirait. Voilà. Tu vois ? Vous l'avez bien dit quand même. Franchement. Bon. Mon troller un petit peu. Je laisse faire. Tiens. Pour une fois. Voyons un peu de quoi tu es capable tout seul. Comme un grand. j'ai déjà éprouvé une fois. Oh pas mal. Pas mal. Il faut dire que ce sont des ingénieurs qui ne sont pas des guerriers. Bon allez. Je suis d'aller finir. Ce sera déjà ça. Fouillons les cadavres. Il doit y avoir des codes d'accès de la dominante. Parfait. Sabote donc la dominante. La troisième tour. Allez. C'est parfait. L'ancienne Rocha va être ravie. Elle va me remercier d'une manière plus que satisfaisante j'en suis sûr. Bon. Les codes impériaux demandent est-ce que je détruise aussi des droïdes d'élite ce serait pas mal. Bon les sentinelles je pense que je vais passer à travers. Ils ne voient rien de toute façon. Ils seront aveugles à la force. Hop là. Bien. Garde d'élite ici. On va se débarrasser aussi tiens. Désolé mais ton nom est sur la liste des renseignements impériaux. on va devoir y passer. Rien de personnel. Maintenant trouvons un droïde. Les numéros d'identification sont bien visibles normalement sur l'hologramme. Voyons voir. Ah un droïde détruit. Ça doit être moi. Dommage. ça on a été saccagé par ici aussi. Intéressant. Peut-être le seigneur site que j'ai vu passer tout à l'heure. Il y avait des consignes sans doute. Ok. Et là ? Rien de particulier. Voilà un des droïdes. On va voir ce qu'il en est. Bonjour droïde. Et adieu. Il y a deux superbes canons mais qui ne servent pas à grand chose à cause de distance. Voilà. Je crois que ça sert surtout au tir au tir balistique d'artillerie. Personne d'autre ne veut passer au grill ? Vous êtes sûr ? C'est décevant. Allez montrez-vous sympathique avec moi. Dénoncez-vous. Levez la main dites je suis un garde d'élite. J'aimerais bien que vous soyez mon assassin. On va attendre que les renforts arrivent alors. Et on va leur mettre une pâtée. Comme dit vulgairement les gens du commun. Bon. Un droïde là-bas. Je crois. Il est arrivé pour se mettre en renfort. Oui exact. Heureusement que celui-là tu l'avais vu. C'est un de ceux qui étaient marqués sur la liste. Allez occupant du droïde. Ça devrait faire l'affaire. Non. On n'en fiche pas une volée de missiles à l'inor-chanel. C'est l'inor-chanel qui vous inflige ça volait à lui. Alors transpondeur, transpondeur. Allez. Que les noms nous soient fournis. bon. Bon. En attendant je vais descendre les coordonnées pour obtenir un neutralisateur des camouflages pour décamoufler les droïdes. Et plus bas. Donc on va y aller. dépassons ces gardes qui ne nous voient pas grâce à la force. Ah bah. Attendez. En attendant. Il aussi est marqué sur la liste. Tiens. J'ai cru un instant qu'il n'allait pas être affecté parmi les éclairs mais c'était une simple illusion d'optique. Bien. Parfait. Maintenant que j'ai détruit tous ces gens il faut que je récupère les bons d'expédition de commandement de division de l'échange d'après les renseignements de l'armée. Et se trouverait-il juste devant on dirait. Allez. Viens KM. Soyons fous. Et entrons dans un domaine inconnu. Celui de l'aventure et le trème. Extrème aventure. Bravo. Tu l'as eu. Massacrant tout le monde. Bonjour messieurs. Mais il faut que je vous tue. Aucun de vous ne trouve grâce à mes yeux. Vous êtes aussi l'un que les autres. Sélétation toi. Griller tué. Griller tué. Parfait. Maintenant où est le commandant ? Commandant. Qui ose me déranger ? C'est moi. L'inertion Ael. Seigneur Sith. Bonjour. A votre disposition. Pour une raclée monumentale. Je ne sais pas qui va prendre la raclée. Mais ce ne sera pas moi. Adieu commandant. J'aurais été ravi de pouvoir faire un peu de discussion entretenir un dialogue. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Adieu donc. Bravo. Tu l'as eu quand même. Il va falloir partir vite d'ici. Fouillir ton cadavre. Voilà les bonnes expéditions. Parfait. C'est le commandement impérial qui va être content. On sort d'ici avant que les renforts n'arrivent. Alerté par la bagarre. Le combat a été joli. Tu as fait du bon travail quand même. Vraiment du bon travail. Évitons les patrouilles. Bon. Il faut que je remonte sur le plateau pour les droïdes. Je vais remonter par où ? J'ai volé un speeder. Voilà. Il y a un speeder qui est rangé là. Je vais remonter par ici. Allez. On va semer ces gardes. Vous me voyez ? Vous me voyez plus ? Ce n'est pas la peine de tirer. Vous ne m'atteindrez pas de toute façon. Oh là. Ils sont vraiment beaucoup ces gardes. Le speeder est pas mal mon cher. Il est aussi rapide que la perruche. Étrange. Il faut être un vieux modèle sans doute. Voyons cela. Technicien droïde. Allez. Laissons de côté le petit speeder. On va essayer d'utiliser le neutralisateur de camouflage de l'échange. Camouflage. Enfin de l'échange des droïdes. Ah ben voilà. Un droïde furtif. Bonjour les droïdes furtifs. Adieu les droïdes furtifs. Ils sont furtifs mais ils ne sont pas solides. Ça a dit. Parfait. Système de camouflage. Oh. Il en faudra une petite 8N. pour que notre ingénieur puisse déchiffrer un peu la manière dont il marche. On va voir si ça marche ici aussi. Ah. Ah la vue devant moi. Bonjour monsieur. J'ai trois cette fois. J'ai très très mal envisager la zone de ciblage. Mais c'est pas grave. J'ai très bien. Ah. Le jerkeme s'occupe de tout. Parfait. Un peu plus loin peut-être. Par ici dans l'ombre. Je sais que les droïdes aiment bien se reposer dans l'ombre. Voyons cela. Allez montrez-vous. Je sais où vous êtes. Ah là. Il ne sont que deux malheureusement. Et ils sont repérés. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Finalement. Ils ont quelque chose de pernicieux. Je trouve. Qui fait que. Ah voilà. C'est bon. Qui fait que nous perdons peu à peu notre essence. C'est étrange. Très étrange. On va se trouver un peu qui aime. Nous allons essayer la dernière portée doit être par là. Je pense. Voyons cela. Montrez-vous petit droïde. Kikou. Oh bah oui. Ah. Je crois que j'ai encore mal. Ah non c'est bon. J'en ai eu au moins un. Parfait. Tout va bien. Joli bond mon cher Kem. Voilà. Dernier système. C'est parfait. Le physical scan va être ravi. Apprenons le speeder que j'ai rangé là-bas. Et rejoignons l'enseigne. Rocha d'abord. On va peut-être aller voir le soldat. On va d'abord aller voir le soldat. De toute façon il faut que je descende. Donc. Va-t-on faire le grand saut ? Essayons. Wouhou. Parfait. Spider a été un peu endommagé. Passons inaperçu. Enfin essayons. Le soldat se trouve. Ouh déjà. Un peu plus bas. Ouais. Ah je sais pas s'il va pas nous voir. Le vilain. Non pour l'instant tout va bien. Rongeons nos speeders. On ne sait jamais. Mais je sais ouais. C'est plus prudent. Voilà. Allez. Passons en force. Ah ils nous ont vu. Élimination donc. On est espérant que le droïde qui est à côté me voit pas. Allez viens. Quoique on va piller un peu les cadavres. Franchement. Il le mérite d'être pillé. Maintenant retournons voir le soldat. Voilà. J'ai réussi à me dissimuler et à passer entre les mailles du filet. Maintenant allons délivrer le soldat. Ce serait bien. Pour pouvoir l'emmener avec moi. Pour prouver ma bonne foi aux autorités. C'est terminé. Je vous en prie. Éteignez ça. Laissez-moi partir. Absolument. Vous êtes libre mais faites attention la prochaine fois. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre que moi aura la même bonté. Rentrez à Mossila. Trouvez un médecin. Merci. De rien. Oui je sais quand même tu aurais aimé le punir pour son incompétence mais je préfère garder une certaine satisfaction à penser que l'armée elle-même sera très très satisfaite. Et appréciatrice de... Comment dire ? Le fait que j'épargne ses soldats. Même en tant que senior site. Bon. Allez. Retrouvons. Et retrouvons maintenant l'enseigne Rocha. Allez cours. Cours. Cours Kema. Euh cours Kema. Kema. Pourquoi Kema ? Voici revenu auprès de l'enseigne Rocha. Non elle a pas bougé hein. Bon bah j'ai fait votre travail enseigne. L'échange ne vous espionnera plus. Ça m'étonnerait. Mais au moins il n'utilisera plus cette méthode. Merci Excellence. Ça vous étonnerait ? D'après le traceur que vous avez placé, ce sont des huts qui paient pour avoir ces informations. Le haut commandement ne devrait pas laisser passer ça. J'espère que ça suffira à couvrir vos dépenses. Vous savez moi, l'argent ce n'est rien pour moi. J'ai des crédits illimités à votre endemité Rilda. Illimités. Voilà. Bon bah je pense qu'il est temps de redévoir le capitaine Frémont. On va y aller en appelant une navette, ça ira plus vite comme ça. Direction extraction vers le point d'observation de Ridgeside. Un petit voyageur en navette. Pour le plaisir parce qu'on a le droit. Être seigneur Sita a du bon quand même. Il faut bien l'avouer. Ils vont être contents tous les deux. Surtout Trémont. Et d'abord, rendons ici les bons d'expédition. Voilà. Maintenant parlons à Trémont. Le dépôt de munitions de l'échange est détruit. Oui, j'ai reçu de nombreux rapports sur la destruction des stocks de l'échange. Notamment d'un soldat blessé qui vous décerne tout le mérite. Je vous remercie. Nos positions sur Tatooine seront plus sûres maintenant que l'échange est désarmée. Voilà. L'armée va être très contente. Et maintenant, allons voir le sergent Charnesot. L'officier Cresken, je crois. Je ne sais plus. Ah ben voilà, c'est l'officier Cresken. Officier, vos problèmes de droïdes ont été résolus. Les droïdes sont hors service. Et vous avez leur transmetteur ? Parfait. Nos scientifiques vont tout de suite procéder à leur rétro-ingénierie. J'apprécie votre aide, Excellence. Moi aussi j'apprécie que vous me récompensiez pour mes efforts. Bon, et ben voilà. Il n'y a plus qu'à revenir à l'Opatioport. Rejoindre le sergent Charnesot. Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi ces missions à escouade que j'aimerais bien faire. Je vais attendre de voir ce que Turia fait en ce moment. Où elle en est. Et je verrai à ce moment-là. Allez, entrons prendre un verre pour nous reposer un peu quand même. Je le mérite amplement.